Sidi Gassama, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le directeur exécutif de la section sénégalaise d'Amnesty International et le peuple sénégalais sera dans la rue ce vendredi. À quoi faut-il s'attendre, selon vous ? Je pense que le peuple, en tout cas tous les citoyens qui veulent participer à cette manifestation, devraient pouvoir y participer. Et j'exhorte évidemment les participants à exercer ce droit fondamental en démocratie consacré par la Constitution, consacré par le droit international, à l'exercer vraiment de façon pacifique, sans se livrer à des actes préjudiciables pour les biens de l'État ou des biens privés. Alors, est-ce que cela sera autorisé, selon vous ? Oui, il n'y a aucune raison que cette activité ne soit pas autorisée. Elle doit être autorisée. En tout cas, je lance un appel au ministre de la Justice, M. Di Fikaba, pour lui demander d'instruire le préfet de Dakar d'autoriser cette manifestation qui, évidemment, participe de l'exercice du droit des citoyens. Lorsqu'on est en démocratie et que les citoyens sont mécontents ou ont des greffes contre les pouvoirs publics, ils ont le droit de manifester et de l'exprimer. Si on ne les laisse pas manifester pacifiquement et exprimer les greffes, on crée les conditions de la défiance et on crée les conditions de la violence. Donc, il faut que la manif soit autorisée, qu'elle soit encadrée, n'est-ce pas ? Et surtout que le message que les citoyens vont lancer pendant cette manifestation-là soit entendu par les pouvoirs publics. Très bien. Est-ce que vous pensez que certains Sénégalais vont répondre à cette manifestation ? Je pense qu'évidemment, tous ceux qui ont en ce moment des greffes par rapport au processus électoral vont aller manifester. Ils n'y iront pas tous, parce qu'au Sénégal, on n'est pas de grands amateurs des marches. Mais, évidemment, il y aura des personnes décidées qui vont aller manifester. Et ces personnes-là, il faut qu'on leur laisse exercer le droit de façon, évidemment, pacifique. On a vu également la création de FC 25, le nouveau club de l'opposition lancé par les candidats à la présidentielle. Est-ce une solution pour vous, selon vous, bien sûr, pour annuler le report ? Je pense qu'évidemment, le report doit être annulé. Le report ne repose sur aucune base légale. Il ne repose sur, évidemment, aucune base politique. Le président a parlé de crise entre les institutions. Cette crise n'existe pas. Cette crise, c'est le président Makissa lui-même qui l'a créé de façon artificielle et s'est appuyé sur cela pour reporter l'élection. Quelle est la situation qui prévalait avant son annonce ? On a un parti qui a fait des accusations contre des magistrats. Mais tous les jours, dans ce pays, les gens font des accusations contre des magistrats. Abbas Ruyo Maefaï, par exemple, couplit en prison depuis bientôt un an, simplement parce qu'il a critiqué des magistrats. Donc, les gens critiquent des magistrats tous les jours. On ne voit pas se baser sur des allégations contre deux magistrats, sur les six ou sept que compte le conseil constitutionnel, pour dire qu'il y a une crise entre, évidemment, deux institutions de la République. Ce n'est pas vrai. Cette crise, c'est lui qui l'a voulu. C'est lui qui a instruit à sa majorité mécanique, qui l'oblige au doigt de l'Oboquillacar, de s'allier avec le PDS pour créer cette commission d'enquête, pour voter cette loi qui a plongé le pays dans cette situation. Donc, c'est Macky Sall qui est à l'origine de cette crise, qui l'a créée et qui, évidemment, l'a instrumentalisé pour prolonger son mandat. Donc, vous pensez que l'opposition peut gagner ce combat ? Je ne sais pas si l'opposition doit le gagner ou pas. Je pense également que ce n'est pas un combat de l'opposition, c'est un combat de tous les citoyens. La démocratie qu'il y a dans ce pays, on l'a quand même battue au plus de lourds sacrifices depuis plus de 60 ans. On ne peut pas accepter qu'une personne qui a bénéficié de ce combat-là, l'arrivée de Macky Sall, le pouvoir et le fruit de ce combat-là, puisse aujourd'hui remettre en cause tous ses acquis. Donc, ce n'est pas un combat des partis politiques d'opposition, c'est un combat de tous les citoyens sénégalais, y compris des gens qui sont aujourd'hui dans le camp du pouvoir. Vous voyez quand même toutes les démissions qu'on a enregistrées. Toutes les personnes qui ont un peu de dignité, qui ne font pas la politique pour la jouissance, n'est-ce pas, ont condamné ce qui s'est passé. L'ensemble des partis de la gauche historique du Sénégal, Andi Gioff, LDMPT, PIT, tous ces partis qui ont payé de lourds sacrifices pour qu'on arrive là aujourd'hui, malgré le fait qu'ils sont dans le gouvernement, ont exclu le désaccord par rapport à ce rapport. D'autres personnes dignes, comme Eva Marie-Colce, qui également a été une grande actrice de la gauche sénégalaise, a démissionné du gouvernement. Donc, ce n'est pas une affaire de l'opposition, c'est une affaire de tous les démocrates sénégalais, c'est une affaire des gens dignes, des gens sincères, des gens qui ne perçoivent pas la politique comme moyen d'accéder aux privilèges et aux jouissances, mais évidemment des gens qui ont des principes et qui pensent que le pays doit être mis en avant par rapport à leurs propres intérêts. Très bien, et on a vu également que Macky Sall est exposé aux sanctions internationales après les Etats-Unis, c'est autour de la France pour demander le respect du calendrier électoral. Mais c'est le monde entier qui lui demande de respecter le calendrier électoral, c'est le monde entier. Et évidemment, c'est le moyen qu'on pouvait attendre de la communauté internationale. Que tout le monde lui dise, rappelle à ses obligations qui sont d'organiser une élection et de passer le pouvoir démocratique, mais pacifiquement à son successeur, évidemment, le 2 avril. Je rappelle que le président du Sénégal est élu au suffrage universitaire direct. Le président du Sénégal n'est pas élu par l'Assemblée nationale, donc l'Assemblée n'est pas habilitée à prolonger le mandat d'un président. Le mandat du président prend fin le jour où son successeur élu, démocratiquement, n'est-ce pas, est installé. Donc, le problème que nous avons, c'est qu'à partir du 2 avril, il peut y avoir un problème de légitimité. Un problème de légitimité au niveau interne et un problème de légitimité au niveau international. Dans ce contexte, tous les actes qu'il va poser seront des actes entachés de l'égalité. Donc, voilà là où il nous a conduits. En suivant, évidemment, des larmés, en suivant les conseillers de larmés, de courtisans, des gens qui l'entourent et qui ne sont là que pour les intérêts. Et ce sont ces gens qui l'ont mis dans ces situations. Et aujourd'hui, il faut qu'il en tire toutes les conséquences. Il y a également la pacification de l'espace politique. On a vu le communiqué du Conseil des ministres, libération en vue des détenus, entre autres. Est-ce que l'espoir peut renaître, selon vous ? Je continue à dire que toutes ces personnes qui sont en prison sont en détention arbitraire. Nous savons tous que Macky Sall a instruit le parquet, les différents parquets du Sénégal, et notamment le parquet de Dakar, n'est-ce pas, d'envoyer toutes ces personnes en instruction pour les maintenir en détention, les réduire en silence, n'est-ce pas ? Et empêcher donc qu'ils soient dehors et puissent porter la contestation. Il n'y a rien d'autre. Ce sont des détenus arbitraires. On ne voit pas quand même commander à Macky Sall de libérer quelqu'un comme Alussane, qu'il maintient en détention arbitraire depuis le mois d'octobre. On doit exiger que Macky Sall les libère. Et donc, ces mesures qu'il a demandées au garde des Sceaux de prendre, ces mesures, nous, déjà au mois d'octobre, on a eu une pétition avec plus de 106 personnalités internationales pour demander à ce qu'il insuise lui-même le parquet. Insuise, évidemment, le ministre de la Justice, n'est-ce pas, pour que, évidemment, toutes les personnes détenues, à l'époque où Simon Sarko faisait une grève de la faim, depuis dix jours, que ces personnes soient remises en liberté. Il a ignoré cette pétition, a demandé, n'est-ce pas, à ce soutenor de faire une contre-pétition pour brocarrer, évidemment, cette pétition qui était une pétition de paix. Et aujourd'hui, ce qu'il est en train de faire, c'est exactement ce que nous avions demandé à l'époque, et qu'il a refusé, n'est-ce pas, donc, d'appliquer. Très bien. Et aujourd'hui, on a vu la confiance renouvelée au premier ministre Ahmadouba. Est-ce une stratégie pour Macky Sall, selon vous ? Oui, je pense que ça, c'est vraiment leur cuisine interne au niveau de la paix. Renouveler Ahmadouba ou permettre Ahmadouba de partir, c'est vraiment leur cuisine interne. Ce que je peux dire, c'est que Ahmadouba aurait dit la leçon de Macky Sall. Macky Sall, en 2012, quand il a senti que, dans le camp du PDS, les gens ne voulaient plus de lui, qu'il a pris sa récession de santé, il est parti. Il est parti, il a pu juir de la sympathie des Sénégalais, et, évidemment, accéder au pouvoir. En restant là-bas, malgré le fait que tout le monde sait qu'aujourd'hui, il n'est plus à notre ressentité, évidemment, il ne peut plus capitaliser sur une quelconque sympathie des Sénégalais. C'est ça. L'analyse politique leur diffère. J'espère que des gens comme Mahmoudou Bakan, Zahir El-Kiam et ses autres soutiens, auraient dû leur donner ce genre de pensée. Mais, comme je l'ai dit, c'est leur cuisine intérieure au niveau de l'APM. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la sauvegarde de la démocratie sénégalaise. Et cette sauvegarde passe par le respect du calendrier républicain. Et aujourd'hui, les recours que l'opposition a fait au niveau des élusions, ces recours-là, évidemment, on doit attendre que ces élusions rendent des décisions avant de parler d'un quelconque report. Très bien. Et pensez-vous qu'il y aura un probable report encore arrivé au 15 décembre 2024 ? Vous savez, il n'y a jamais un glissement sans deux. Malgré ce qu'il est en train de faire, on en a connu avec Kabila en RDC, on en a connu d'un autre pays africain. Moi, je me rappelle, j'ai organisé une grande marche des Congolais et des Sénégalais à Dakar pour dénoncer un énième glissement de Kabila qui est resté au pouvoir parce que plus de deux ans, après la fin de son mandat, avec ce genre de glissement. Donc, on a un premier glissement, mais on peut avoir un deuxième, même un troisième glissement. Les constatations auxquelles ils convoquent les Sénégalais, mais ça peut durer très longtemps. Ensuite, il faut peut-être des mesures législatives à prendre. Est-ce que matériellement, on pourra organiser une campagne électorale, organiser des parrainages à nouveau, organiser une campagne électorale d'ici le 15 ? On ne sait pas. Tout le préjudice causé aux candidats, les candidats avaient investi énormément d'argent pour collecter les parrainages, les logistiques pour collecter les parrainages. Les médias sénégalais se sont endettés, achetés des caméras, des véhicules pour couvrir les campagnes. Tout ce préjudice énorme causé aujourd'hui aux acteurs politiques, causé à la presse, causé à toute la société, il doit être réparé. Et c'est Mokissat qui doit le réparer parce que c'est lui qui a l'origine de cette situation-là. Très bien, mais on a vu également la caravane de Diomai stopper aujourd'hui. Quel est votre avis par rapport à cela ? Oui, mais c'est tout à fait illégal. Je pense qu'une caravane pacifique ne doit jamais être stoppée. C'est comme les actes de violence qu'ils ont perpétrés contre l'ennemi Koutour. Ce sont des actes de violence totalement inutiles. Et j'espère que cette fois-ci, ils ne vont pas se livrer à ces actes. En tout cas, s'ils se livrent à ces actes, ils créent les conditions pour que la violence s'installe dans le monde. Concernant l'ouverture de l'université Chérante Diop de Dakar après ce report de l'élection présidentielle, est-ce possible maintenant ? La fermeture de l'université de Dakar est le fait d'un recteur politicien. Le recteur Mbaï est un politicien qui exerce, qui applique un agenda politique. Il n'y a aucune raison pour que l'université de Dakar ne soit pas ouverte. Aucune raison. Les dégâts qui ont été causés au chapiteau de la fac de droit, ce sont des dégâts qu'on peut réparer en l'espace d'une semaine. On ne peut pas prendre prétexte de ces dégâts pour dire qu'on n'ouvre pas l'université. Le but visé était d'empêcher que les étudiants se retrouvent à Dakar, qu'ils se retrouvent ensemble au campus et qu'évidemment, le campus soit au foyer de contestation. C'est la seule raison pour laquelle le recteur Mbaï et les hommes qui l'entourent, n'est-ce pas, exécutant les ordres du pouvoir, on essaie de fermer l'université et l'université de Dakar. Nous l'avons toujours dénoncé, nous continuons à le dénoncer et nous demandons à ce que le campus soit ouvert très rapidement. On ne peut pas sacrifier la jeunesse de ce pays, n'est-ce pas, pour évidemment des intérêts de politique politicienne. Il faut ouvrir immédiatement l'université de Dakar et permettre aux jeunes de pouvoir évidemment étudier et d'être dans la disposition de concourir avec les autres jeunesses du monde, n'est-ce pas, sur le terrain de l'emploi qui est maintenant un terrain mondialisé. Alors restons sur ces jeunes-là parce que souvent on voit qu'il y a des violences notées surtout lors des élections présidentielles. Quel avis avez-vous par rapport à ces genres de situations ? Il faut simplement organiser une élection libre, démocratique, transparente et inclusive. Si cela est fait, il n'y aura aucune violence. En 2000, on n'a pas eu de violence. En 2000, on n'a pas eu de violence. On a une élection paisible. En 2012, on a eu une violence parce qu'Ablayouad voulait faire un troisième mandat, n'est-ce pas ? Cette fois-ci, on a la violence parce que le président, non seulement il voulait se représenter, il a été contré à abandonner ce projet de se représenter, et maintenant il veut paver le chemin, n'est-ce pas, à son successeur, qu'il veut choisir. Il veut choisir le successeur qui évidemment lui donne toutes les garanties, n'est-ce pas, et éliminer toutes les personnes qui éventuellement arrivent au pouvoir pourraient l'inquiéter ou inquiéter les membres de sa famille. C'est ça qui amène toutes les difficultés que l'on connaît en ce moment. Vouloir choisir à la place du peuple sénégalais, vouloir décider à la place du peuple sénégalais qui va les remplacer en utilisant les institutions de l'État, en utilisant la violence d'État pour écarter certaines personnes, les baïonner, évidemment, et les écarter. En tout cas, merci Sédé Gassamon d'avoir accepté d'être notre invité de la matinale. Je rappelle que vous êtes le directeur exécutif de la section sénégalaise d'Amnesty International. Merci surtout pour votre disponibilité. Merci, au revoir. Merci, au revoir.